Salut à tous, on se retrouve avec Brice et Jordan pour une vidéo double puisque vous avez joué tous les deux Salamand Great au championnat de France 2019. Comment ça s'est passé pour vous les gars ? Vas-y bah moi j'ai fait X2, au bout des rounds j'ai terminé 20ème. Donc on jouait une liste assez similaire à une carte près. Toi t'as fini du coup ? J'ai fini en X2, j'ai fini 9-2 et voilà 20ème des rounds. Même top combien ? Et je termine en top 64, je perds en match mirror. Et toi Brice ? Je fais 8-2-1 en rondes, je fais 32ème et je perds en top 7. Contre Ryan, Chef, Jabri et Di Rashid. Ça marche. Du coup on passe pour la liste et vous nous direz bien sûr les petites différences. Je les mets ici à peu près c'est bon ? 3 gazelles, un zik. 3 foxy ? Tu vas pas trier le deck ? Je sais pas, ça va venir ça. 3 foxy. C'est vraiment la meilleure. 2 spinny. 2 spinny bien sûr, extend the play. Pas 3 parce qu'en lui-même, vraiment dire il en faut 3 pour stabiliser le deck c'est vraiment une connerie. Enfin, à part pour combo buffalo et encore, juste 2 ça suffisait. Vraiment j'apprécie pas 3, c'est juste une brique. Ouais d'accord. Pour les niveaux 4, bah un chaque. Au début on testait 2 jaguars mais au final on a remarqué qu'on pouvait... 2 jaguars, 3 désirs. Au final c'était pas worth. On a dû faire des choix. Donc ça c'est les salams. Voilà, pour les magies salamangrettes c'est passe. Non, 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 fais les monstres. Fais les monstres, fais les monstres. Y'a de la debug. Les deux one-off parce qu'on joue Cynet Mining. Donc Cyber Cynet Minage. Au début on était assez circonspects sur Buffalo parce qu'on se disait que finalement les situations on pouvait les résoudre et le tuto avec Mining pour débriquer les mains. C'était pas assez fréquent mais au final y'a des moments où on veut juste grid et faire du CA et où on voit le tuto plus lui que debug et voilà. Mais debug c'est la carte du seigneur quand t'es en top deck. C'est ça, on est d'accord. Mais voilà, en fait se baser sur Buffalo pour faire C play c'est pas bon mais avoir l'option 2 c'est sympa. Ça c'est pour les monstres. Ouais, l'entrap. Basique. 3h. 3h. Alors là on a une petite différence. Alors c'est ça la une des cartes de différence. Moi je joue 3 Veilers. Brice il joue 3 Veilers en ulti parce que c'est un BG. Et moi je joue 2 Veilers et une Ghost Bell. Et après on jouait 2 Phantasmas. Ouais parce qu'on s'est remarqué que 3 ça faisait un peu trop. En fait pour un format CDF où y'a des trous Draco et d'autres decks un peu, un peu, un peu. T'as joué des trous Draco ? J'ai joué un trou Draco à la ronde 11. Désolé. Ouais pareil, à la ronde 5. Je l'ai tué. Pareil. Ça fait 21 ans je crois, quelque chose comme ça. C'est ça, faut limiter les briques en fait contre TD parce qu'on en a déjà pas mal. Après du coup y'a 3 cercles, une fois le terrain. Une fois le terrain basique. Et une wheel. Alors en fait c'est la 42ème carte. Buffalo c'est la 41ème, ça c'est la 42ème parce qu'en fait c'est une des listes à 42. Et on voulait, enfin jeu et Jordan aussi du coup on voulait absolument jouer wheel parce qu'elle permet de faire un combo de 2 cartes en étant second qui passe sur Shizuku, Kaina, enfin Shizuku, Rekaina et ça fait OTK quand même. Mais il faut absolument jouer wheel. Donc juste pour avoir l'option de OTK il faut la jouer. Mais encore une fois c'est pas une carte qu'on veut piocher pour se lancer quoi. Et bien sûr. Pas de fusion du feu non. Pas de fusion de feu non. Pas de fusion de feu. Même ni en side. Encore une fois le rapport, le nombre de fois où tu vas l'avoir en main où elle servira à rien. Le nombre de fois où tu vas vouloir la meuler, la récupérer pour la résoudre. Bien inférieure. Ben c'est bien supérieur justement à l'utilité que c'est censé avoir. Et puis j'aime pas, c'est une brique encore une fois qu'on dedeck un peu plus à viser le 7DF. Pas forcément la meilleure carte aussi. Pour la back row removal qu'on fait ? L'extender peut-être d'abord. Comme tu veux. L'extender je pense. Du coup on jouait 3 signets. 3 signets mini. Obligatoire. Et puis la meilleure carte du jeu. Desires. Deux poids des désirs. La meilleure carte du jeu. Il n'y a pas de débat possible. Si vous ne croyez pas en des ailleurs, par contre ne la jouez pas. Celui qui dit que poids des désirs ce n'est pas une bonne carte. Parce que ça ne fait pas venir 10. Donc il arrête de jouer. Donc il y a des chauves qui doivent se remettre en question. Il y a des Lucas qui doivent se remettre en question. C'est sûr. Après on joue 3 cyclones cosmiques. En attendant Lucas il est en quoi en ce moment ? Il est en top 8 là ? Il est en top 8. Ah c'est le top 8 là ? Il joue contre Ryan d'ailleurs. Force à Lucas même si je ne te vois pas. Et il y a qui ? Il y a Jean aussi ? Ouais il y a Jean. Et ben force à Jean. Du coup on joue 3 cosmique parce qu'on avait peur de Mystic Mine. Et en fait cosmique est bien meilleur que Twin. Parce qu'il y a des counter qui traînent. Donc faire un moins et s'encastrer sur une crescendo ou une roar c'est pas bon. C'est aussi meilleur parce que ça permet de bannir Array à 0. Ça permet de bannir le field et le wheels à la mangrette etc. Donc c'est juste la meilleure DPSP générée. Et contre Braco aussi c'est pas mal. Contre les Maximilien Sauvage ça peut être intéressant. Les Maximilien Delvalle c'est une très bonne carte. Et les 3 cobweys de greffe parce que c'est une bonne carte. Parce que c'est trop fort. C'est une bonne carte. Je ne répondrai pas à la provocation mais ça fait 16 magie du coup. Il n'y a pas de provocation pour ceux qui perdent en top 128. Après on a 2 Transcience. 2 Transcience c'est un untrap bien sûr. Ouais on voulait pas en mettre trop parce que... Parce qu'elle est pas sensible à... En fait trop de... Trop de untrap c'est... J'avais peur de briques. 10 c'est un bon ratio ouais. 10 pour 42 c'est un bon ratio. Après 2 Rage. Alors je vois il y a des gens qui jouent des Dinomiscus. Ils jouent des Strike. Ils jouent des Compulse. Ils jouent des Harder Main Deck. Ça c'est une carte que tu peux plutôt. C'est une carte d'Engine. Ça s'énergise. Et toi ? Elle fait le café et elle te lave les chaussettes après. C'est la meilleure. Et une Roar. Parce que c'est bon mais... Enfin bref. Je préférais mettre 2 Rage que 2 Roar. Plus flexible. Bien sûr bien sûr. Donc c'est une des qui sont à 40. Roar plus important vers les sorties Doualer en fait. Ouais c'est ça. Euh... Et encore. Ça dépend. Ça dépend ouais. Enfin Roar est le plus important pour combater que Doualer. Voilà c'est ça. C'est 42. Ah je me suis trompé. 42 du coup. 42 joueurs. 42 ouais. Du coup les... 3 B-Lynx. Les normal. Voilà les B-Lynx. Staples. Donc Bandatory. 3 Léo. La Légende veut qu'un certain Samir Bachar... Veuille en jouer 2. Voulait en jouer 2 parce que... Au final le Karma l'a rattrapé. Il a fait... 128. Top 128. C'est pas un pain qui sort à la première hein. Ouais ouais c'est... Pour moi c'est pas un top. Enfin bref c'est pas grave. 2-8 Léo. 2-8 Léo bien sûr. Euh... Ita. Et alors là ? Attends je vais encore... La Spice. La Spice. Mais ça franchement c'est la raison pour laquelle moi je joue le deck personnellement. J'ai gagné au moins 10 games grâce à ce combo. C'est incroyable. C'est une erreur de pas la jouer. Celui qui joue pas ça, il arrête de jouer ça là. Vraiment. C'est incroyable. C'est sûr on est pas des dictateurs hein. Non mais ça booste le deck à un niveau de puissance. Et si c'est 1€ pour gagner 100 games. On montra peut-être une combo très simple justement qu'on l'a trouvée. Qui permet de passer sur Kana Shizuku. Ça peut intéresser. Ouais bon... Peut-être à la prochaine vidéo ouais. On verra ouais. Et Ningirsu. Alors on va expliquer pourquoi. Et après du coup au niveau des Xyz, il y a un Doualer, un Stallion. Pas deux, pas trois, un Stallion. Et la Chimera parce qu'on a super poli. Donc voilà. Ça c'est self-exploatory, self-exploatory, ça aussi. Donc du coup il n'y a pas la place pour Tornado, il n'y a pas la place pour machin machin. Mais juste en fait, vu qu'il n'y a pas Phénix. Enfin vu qu'on a du cut Phénix, on n'avait pas la place et que c'était pas la carte indispensable. J'ai fait absolument Ningirsu pour gérer des trucs. Parce que ça fait un peu le travail de Borloo, ça fait un peu le travail de Phénix. C'était un beaucoup premier. En finale, c'est Ningirsu MVP. Ningirsu qui tape deux fois, c'est pas mal aussi. Après, il y a les tokens qui traînent. Les gens sauvages qui se baladent. Et ils cassent. Après, il y a mes petits tokens, juste de montrer. C'est les cadeaux, les cadeaux de la famille. On se le connaitra. Il y a même celui d'un presque double champion de France. Un double champion de France. Presque. Après le side, il y avait trois lancers. On a très lancé un. Encore une différence. Si je jouais à un Crow, je jouais Bell. Je préférais Bey parce qu'elle touche beaucoup plus de decks. Elle touche Thunder. Et surtout, elle peut éviter la Call by the Grave. Elle est simple. Moi, je préfère Crow parce que c'est une ulti. Oui, parce que c'est une ulti et moi, je préfère les Secrets. De Superbully. Parce qu'au final, elle était quand même nécessaire pour le Mirror. Game Break. C'est clair. J'ai questionné à un moment le slot de Chimera en extra. Mais au final, il fallait le jouer. Oui, il fallait. Ce n'était pas une erreur. Et puis, on va aussi expliquer. Donc, deux Twins. Et en plus pour Min. Et un Starling. Et un joué Dragon Fusion, voilà. Du coup, on l'a quand même remis. Parce que Thunder me faisait peur. Au dernier moment, j'ai remis un Starling. Normalement, il y a dû avoir deux Crow. Puis après, 3 Evening pour les Maximiliens deck. Et on joue en France. Puis deux Parfums et Order. Deux Parfums Order parce que c'est des Win gratuits. En fait, ça se voit qu'on a été pollués par Maximilien Delval à vouloir jouer des Fruit Gate. C'est juste ça. Bah écoute, merci les gars pour la profane. Un petit dernier mot. Un remerciement. Lâchez-vous. Il faut lui aussi le Bendo CarPlayer. Bendo, c'est là. Bendo. Bravo à toi, Jordan, pour ton premier top CDF. Enfin. Enfin, la malédiction. Terminé, ouais. Ça fait plaisir. Et puis, on se rejoint au CDE pour toi, Brice. Un jour. On est en train de travailler. Au stage 2. Voilà. Petit coucou à tous mes élèves qui me regardent. Je vous vois. Allez, réviser. Allez, réviser. Dando, je fais quoi, là ? Allez, salut les gars.